Bonjour chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de quoi dans mon sac. Aujourd'hui quoi dans mon sac ? Exorciste Nightmare Théâtre. What's up ? Non mais c'est quoi c'est le blague ? Mais c'est pas le film Exorciste, c'est le groupe Exorciste ! Putain mais c'est quoi ces mecs au montage là ? Ils sont nuls quoi ! Bah oui forcément je les prends au moins cher, alors forcément j'ai des mecs nuls ! Et pour avoir une vraie équipe, il n'y a qu'une seule manière. Tu t'abonnes à cette chaîne, tu likes, tu partages, tu commentes cette vidéo, et ça il en va de mon indépendance ! Je vous remercie ! Bon allez, un peu de sérieux maintenant, on s'y remet avec le groupe Exorciste Nightmare Théâtre. Exorciste c'est un groupe de speed metal américain et ça c'est leur unique album de 1986. Je connaissais ce groupe depuis une vingtaine d'années parce que j'avais vu le nom passer pas mal de fois dans les fanzines. C'était un de ces groupes assez culte en fait, un peu fondateur de la scène death metal, voire parfois de la scène black metal. En tout cas c'était un groupe assez culte, suffisamment culte pour que le nom soit cité souvent, pour que les mecs paraissent s'y connaître en citant le nom. Et au même moment, un copain m'avait copié sur une vingtaine de CDR, une palanquée d'albums ultra culte, la scène speed trash death black, des albums que j'ai régularisés au fur et à mesure. Et d'ailleurs Kojo, je te remercie toujours pour m'avoir copié ces CDR. Et dans le lot il y avait cet album d'Exorciste, mais j'avoue qu'à l'époque c'est pas le disque que j'ai écouté le plus. Il a fini avec d'autres CDR, avec d'autres CD dans un carton, dans un autre carton, remisé dans une autre pièce. Et puis, assez récemment, je l'ai ressorti pour avoir des choses à écouter en bagnole, et c'est là que j'ai vraiment redécouvert Exorciste. J'avais presque oublié le groupe, et il faut avouer que depuis le mi-temps des années 2000, c'est pas un nom qui ressortait beaucoup, ni dans les fanzines, ni même sur les forums, où pourtant j'ai découvert énormément d'autres groupes. Et réécouter, ça m'a donné envie de me réintéresser à ce groupe, et j'ai découvert pas mal de choses. Ici, on a une version LP de 2014, vinyle noir, un pressage italien, mais qui se trouve être un bootleg, car oui, depuis l'édition 86-87, avec l'édition, les pressages originaux et les JIT, bah y'a rien eu après, y'a eu un bootleg mexicain en CD en 99, encore un autre CD bootleg américain en 2000, et il a fallu attendre 2014 pour une nouvelle édition, bah encore une fois, en bootleg, c'est celle-ci. Et c'est en 2016 que iRoller, le célèbre label allemand, va rééditer officiellement, en plusieurs versions, jusqu'en 2023, cet album, avec un remastering de l'ineffable Patrick W. Engels. Et pour les complétistes, y'a même une édition de CD sorti sur un label brésilien, Alien Records, avec trois masterings différents, le remastering de Patrick W. Engels, un remastering du chanteur du groupe, et un autre remastering, plus remixage, issu des bandes originales, par le chanteur du groupe. Je vais écouter le remastering de chez iRoller, il sonne plutôt bien, mais comme moi, j'ai découvert le groupe avec le mastering original, puisque le CDR date de 2003 ou 2004, et bien en fait, j'ai penché sur cette version, moi, ce mastering original, même si c'est un bootleg, il me va très bien. Musicalement, c'est du speed metal, mais forcément influencé par le speed américain, en premier chef, Slayer, avec beaucoup de solos qui vont nous rappeler Cholomercie, et d'ailleurs, ça tombe bien, les solos, le guitariste, il adore ça, et il en rajoute, mais alors, à foison. Y'a aussi un petit côté wasp, j'ai trouvé par moment, un peu dans le côté shock rock aussi, et de la musique, et de l'ambiance aussi. Mais y'a aussi une grosse ambiance, pas forcément à chercher du côté des Etats-Unis. Pour moi, ça va être l'ambiance plutôt black metal européenne, première vague, avec Venom, forcément, Bulldozer, et aussi un peu de DFSS, qui colle bien, en fait, à ce côté evil qu'a Exorcist, parce que c'est pas que du speed metal, y'a un côté evil, un côté horror qui se rajoute à ça. Et finalement, on pourrait labelliser cette musique du horror speed metal, voire simplement du black metal, et ce qui ferait peut-être d'Exorcist le premier groupe de black metal américain. Quant aux membres du groupe, ils apparaissent sur cette pochette, derrière des masques, et oui, en fait, c'est une mascarade, car si leurs noms apparaissent au dos, ce sont de faux noms, tout est illusion. Et oui, car j'ai appris avec Stupeur qu'en fait, Exorcist n'est pas un vrai groupe. Exorcist, ce sont les membres du groupe Virgin Steel. Et vous allez me dire, Virgin Steel, c'est pas le même style, mais pourtant le chanteur, il chante dans un autre style, et il n'est pas reconnaissable du tout. Et le guitariste, c'est aussi le guitariste de Piledriver, le groupe canadien, et en fait, quand on regarde les deux pochettes, y'a un petit côté qui se ressemble, en fait, dans la théâtralisation de la pochette, dans le grain, y'a quelque chose, en fait, oui, ça prend un peu de sens. Et ce côté théâtral de la pochette, c'est une composante de l'inspiration du groupe, qui est pas tournée que vers le métal, mais aussi qui est très bis, très cinématographique. En 86, c'est la pleine explosion du film d'Aurore Biagore, pour les adolescents qui sortent dans les cinémas américains, « Le retour des morts vivants », « Evil Dead 1 », « Evil Dead 2 », « Massacre à la tronçonneuse 2 », ben, en fait, y'a un côté très cheap et très bariolé qui colle bien à cette musique, et en plus, entre les morceaux, alors, on n'aura pas des samples tirés de films, mais des espèces de discours, des voix qui ont été trafiquées en studio pour donner un peu ce côté, ce son un peu bizarre, un peu satanique, « Evil », un truc que les américains raffolaient durant les années 80. Et oui, Exorcist, forcément, y'a un côté cinéma là-dedans. Et c'est l'occasion de revenir sur le label qui a sorti cet album d'Exorcist, et de faire un peu d'histoire. Cobra Records, c'est un label canadien, des années 80, qui a sorti pas mal d'albums sous licence, des albums de groupes ultra-cultes, de Speed, Trash, Voivode, Running Wild, Creator, et même Piledriver, dont un des membres a joué dans Exorcist, et je pense qu'il y avait une petite connivence, en fait, entre le mec de Piledriver et le mec du label, mais on va y revenir. Et en fait, ce label, c'est un peu l'équivalent de Banzai Records, un autre label peut-être plus connu, qui a aussi sorti pas mal de licences de groupes de l'époque pour le territoire canadien. Et là où c'est intéressant, c'est que ce label a un côté un petit peu margoulin, à sortir des albums peut-être un peu montés, de toutes pièces, pour sortir du disque, payer moins cher en frais de licence, et un peu comme cet album d'Exorcist qui sort un peu nulle part, et tout ça, en fait, pour faire de la metal spotation. Et à l'époque, il y avait une rumeur comme quoi cet album d'Exorcist aurait été, finalement, un album caché de Virgin Steel. À ce moment-là, il y avait des frictions entre les membres du groupe, il y avait Jackstar d'un côté et les autres membres de l'autre côté, et les membres auraient enregistré un album, et en fait, pour des questions de droit, de législation, ils n'ont pas pu le sortir selon nos Virgin Steel. Mais ces rumeurs ont été démolies, les bisbis étaient réglés bien avant que l'album sorte, et il n'y a rien qui est sorti après, donc cet Exorcist, c'est vraiment un one-shot. Et là où on sent le gros coup fumeux du patron de la belle avec son cigare derrière son bureau à compter les dollars, c'est qu'il y a encore un autre groupe, en dehors d'Exorcist, avec les mêmes membres. C'est Original Sin. Alors là, musicalement, c'est assez proche, mais c'est plutôt trash metal. Mais au-delà des pseudos et des faux noms, en fait, là, ils ont même mis une photo avec que des gonzesses, et ils ont fait croire que c'est un groupe avec juste des nananas. Au final, la seule nana du groupe, eh bien, c'est la chanteuse, qui se trouve être la sœur du chanteur d'Exorcist et de Virgin Steel. Alors là, musicalement, c'est ok, mais j'avoue que ça décolle pas vraiment, et c'est pas un indispensable du trash metal à posséder. Et on peut parler encore d'un autre groupe sur le label, Convict, avec un seul album, Gohead, Make My Day. Là, la référence à Clint Eastwood et Aspector Harry est assez évidente. Et cette fois-ci, on va retrouver encore un mec de Piledriver, mais le mec avec la cagoule, le chanteur, qui est décédé récemment, avec un autre mec qui a fait toute la musique. Mais alors, c'est à l'image de la pochette, hein, ça fait pas illusion 5 minutes. C'est du heavy, mais c'est poussif, on sent que c'est fait pour tourner en boucle et combler les minutes. Non, là, vraiment, c'est pas terrible du tout, du tout, du tout. Et ce qui est marrant, c'est que ce phénomène de Metal Splatation, c'est le pendant musical de ce qui se faisait dans l'industrie cinématographique. À l'époque, les producteurs faisaient tourner les réalisateurs sur des films à petit budget, mais au kilomètre, du film d'horreur en pagaille, avec un peu de gore, un peu d'horreur, mais très cheap, très fauché, avec les mêmes mecs, avec les mêmes équipes, les mêmes acteurs, les mêmes réals. Et les gens allaient voir ça au cinéma, ils en tiraient pas à grand plaisir, ils se faisaient un peu floués, mais un peu comme dans ce phénomène de Metal Splatation. Et c'est un peu l'exploitation qui arrivait avec Exorcist. Mais au final, moi, je trouve que c'est plutôt sympa, c'est un groupe oublié, mais j'aime bien ce qu'il y a dedans. Il y a un petit côté horror, evil, qui sied bien à la musique, et qui en fait un petit bijou perdu, caché, oublié. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et je vous recommande de vous y intéresser, de l'écouter. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501